Je vais passer à la deuxième idée reçue, pour soulager Isabelle qui commence à se dire, on passera jusqu'à 22h, mais c'est promis j'irai plus vite sur les suivantes. Les entreprises sociales sont donc, ou des associations de quartier, de boulistes, de buveurs de pastis, mais aussi de pêche à la ligne, parce qu'on peut aussi faire tout cela, de sport, ou des ONG humanitaires, c'est-à-dire on va donc très loin de chez soi, pour sauver le monde, qui nous attend évidemment, et ONG humanitaire fait souvent beaucoup de bien. Alors en fait, ce transparent vous décrit toutes les formes d'entreprise sociale, la Massif, donc vous lisez la taille de la Massif, on aime bien la Massif, parce que c'est eux qui ont soutenu la chaire d'entrepreneuriat social, qui maintenant soutiennent l'Institut, c'est les premiers qui, quand on est allé les voir en 2002, et qu'on leur a parlé d'entreprise sociale, pourtant c'était l'économie sociale orthodoxe, ne nous ont pas jeté des pierres en nous accusant d'américanophilie galopante, et donc on a plaisir à les citer, on peut aussi citer la Maïf, qui est dans le sillage de la Massif. Ensuite vous avez le Samu Social de Paris, qui est une association que vous connaissez tous, et là aussi, forme de GIP, le Toudoubon, alors on aime bien aussi citer Toudoubon, parce qu'on n'est pas du tout chauvin, mais c'est un ancien ESSEC qui a créé Toudoubon, je m'empresse de vous préciser que les anciens ESSEC n'ont pas le monopole de la création des entreprises sociales, assurez-vous, la ligne de vêtements bioéquitable, le réseau cocagne, très intéressant aussi, exemple emblématique, Jean Guillenkel, qui était travailleur social, et qui lui en avait ras-le-bol d'accueillir des gens pendant 6 mois ou 9 mois, de les remettre dans le droit commun, puisque les dispositifs sociaux sont par nature temporaires, et retrouver les mêmes gens 6 mois après, à peu près dans le même état ou dans un état un peu pire, et toujours enchaînant, allant de dispositifs sociaux aux dispositifs sociaux, de dispositifs d'aide en mesure de soutien, il a cherché lui aussi une idée, un projet, et ça a été ces jardins de cocagne qui est une formule par laquelle vous pouvez souscrire et recevoir ainsi, toutes les semaines, un panier de produits bio, donc on raccourcit les circuits de distribution, on favorise l'agriculture locale, on favorise une agriculture bio, c'est bon pour l'environnement, on permet à des personnes qui étaient éloignées de l'emploi ou qui n'avaient pas d'emploi d'en avoir un, et donc on est socialement efficace et utile, et puis enfin on gagne de l'argent, puisque vous voyez 483 000 euros de budget moyen par jardin, et cette association aujourd'hui compte 483 permanents et 3 016 salariés en insertion. Zuc Decaux, également porté par un ESSEC. Là, c'est une idée de se dire, on va gommer les inégalités comme c'est écrit, les porteurs de ce projet, Kevin André, lui il a fait l'ESSEC, puis après il s'est dit qu'il avait envie de faire instituteur, il est donc allé faire l'IUFM, ce qui n'est pas banal comme parcours, puis au bout de 3 ans dans l'éducation nationale, il a pensé soit se jeter par la fenêtre, soit démissionner. Alors il a démissionné parce que, et il a écrit d'ailleurs un ouvrage pour raconter l'histoire d'un jeune instituteur qui arrive dans une zone d'éducation prioritaire, puisque les postes les plus difficiles sont donnés aux plus jeunes et aux moins expérimentés, puisqu'ils ont le moins de points, et donc ils prennent ce que tous les autres ne veulent pas, c'est un système qui repose sur le mérite et le dynamisme, comme vous le savez. Wessena, Wessena c'est pas un ESSEC, c'est un centralien, mais Wessena est une très belle idée de Jean-Mira, mais Wessena informatique pour des associations des SARL, l'idée c'est d'utiliser les intercontrats des SS2I, de proposer aux grosses SS2I d'occuper leurs ingénieurs en intercontrats, et de jouer sur l'avantage fiscal, et de le répartir entre l'entreprise et puis Wessena, qui se payent ainsi, ce qui fait que l'association bénéficie d'un service qu'elle paye, ce qui fait qu'elle lui accorde un prix, mais elle peut le payer grâce à l'argent, donc elle va bénéficier de l'autre côté, du fait de la réduction d'impôts. Wessena est incubée dans l'incubateur d'entreprise Anthropia, qui a été créé par la Caisse d'épargne-île de France, et par l'ESSEC, avec cette ambition d'avoir un dispositif qui vienne accompagner et aider les entrepreneurs sociaux qui ont une idée, et qui veulent passer de l'idée au projet. Il y existe des dispositifs de financement lorsque le projet est bien en place, il manquait un maillon, il manquait un dispositif qui permet à quelqu'un qui a une idée de se consacrer à plein temps au développement de son idée. Les points communs, réponse à un besoin sociétal, une lucrativité limitée, et la dimension d'innovation, vous avez le résumé de ces trois. Quand la Massif se crée en 1960, l'assurance voiture n'est obligatoire que depuis 1958. Et si la Maïf s'est créée en 1934, c'était pour permettre aux instituteurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un élément important de la qualité de vie, c'est-à-dire l'assurance véhicule, de se le payer. Et la Maïf a créé un système qui raccourcissait les circuits de distribution. Alors évidemment, quand vous alliez à l'UAP, je n'y étais pas, il y a une trentaine d'années, vous aviez l'agent d'assurance qui vous recevait avec la tasse en porcelaine de Limoges, un petit cuillère en argent, et qui vous offrait le café lorsque vous souscriviez un contrat d'assurance. Peut-être il y a 40 ans, on va dire. La Maïf, la Massif et Mutuelle, ont choisi un mode de distribution d'assurance très direct, mais c'était une entreprise sociale qui est née dans le giron des grandes idées émancipatrices, notamment du syndicalisme, ce qui explique la vision parfois politique ou très politique de certains tenants de l'économie sociale orthodoxe.